Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove René, concepteur, développeur informatique, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que l'économie. L'actualité de tous les jours est faite d'actes économiques. Consommer, travailler, dépenser ou gagner de l'argent. Comment agir au mieux de nos intérêts ? L'actualité est faite d'effets économiques, décisions gouvernementales, construction européenne, chômage, hausse de prix, modification de la fiscalité. Comment comprendre ce qui se passe autour de nous ? L'homme ressent des besoins illimités. Au sens économique, un besoin est une exigence née de la nature ou de la vie sociale, dont la satisfaction se heurte à la rareté. Le besoin est une notion subjective. Les besoins sont placés en fonction de plusieurs critères. On distingue les besoins vitaux ou besoins primaires. Indispensables à la survie. Boire, manger, se vêtir, s'abriter. Les besoins sociaux liés à la société dans laquelle on vit. Communiquer, prendre des vacances. Chaque société satisfait les besoins d'une façon qui lui est propre. Dans la plupart des économies industrialisées, de nombreux besoins sont pris en charge par la collectivité. Besoins collectifs, sécurité, enseignement, justice. Mais, les biens qui satisfont ces besoins sont rares. En effet, la nature offre certains biens libres ou biens naturels. Biens disponibles gratuitement et sans travail. Mais, ce n'est pas suffisant. L'homme doit donc travailler pour produire des biens matériels et des services immatériels. Des biens matériels. Des services matériels. Les biens économiques sont ceux qui résultent du travail de l'homme. L'activité économique est donc une lutte contre la rarité. D'où la nécessité des choix économiques. Des choix doivent être faits au plan de la société, au plan individuel. Les questions fondamentales sont, au plan de la société, quel bien produit et quelle quantité. Comment produit, pour qui produit, les réponses diverses à ces questions expliquent les différences entre les systèmes économiques. Au plan individuel, quel bien consommer et quelle quantité pour obtenir le maximum de satisfaction. J'en ai terminé et je vous en remercie. Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove, René.